Salut à tous et à toutes, bienvenue à Édition 62. Dans l'objectif de contribuer à la réalisation des prochaines joutes électorales dans le pays et faciliter l'émission de certaines pièces aux candidats, la Direction générale des archives annonce toute une série de dispositions visant à faciliter aux candidats potentiels et aux électeurs l'accès à une pièce d'identification en temps record. Le directeur des archives nationales Wilfried Bertrand annonce en ce sens l'ouverture d'un service d'urgence destiné aux candidats engagés dans le processus électoral. Wilfried Bertrand est au micro de Jean-Guy Sadra Mime. J'annonce élection dès qu'on a pris disposition pour que nous connaît tout le monde en besoin de pièces d'identité, particulièrement pour aboutir à sa réelle de 4 identifications nationales pour qu'on a voté. Et nous prenons disposition d'abord pour nous favoriser avec ces candidats, c'est qu'on a pris un candidat qui a besoin de papier. Et nous avons gagné un réseau de partenaires du secteur public, d'abord l'Office des Postes d'Haïti, comme nous connaît qui couvrent toute république la nette. Et nous avons ajouté un réseau de partenaires privés tout, Soye Express Unitransfer Rapid Plus, qui a gagné des postes sur tout étendu territoire là. Et nous demandons tout le monde pour qu'on prenne bonheur, particulièrement les candidats, pour qu'on ne pas attendre à la dernière minute pour qu'on remplir la formalité. Parcès, nous avons eu les commandes, pour qu'on ne pas attendre à la dernière fois d'ahir investir dans l'adresse. Nous essaie depuis quelques années d'apporter quelques améliorations pour que tout le monde ait besoin d'un papier. Actuellement, nous sommes en partenaires secteur public, Office de Poste d'Haïti, qui couvre tout le territoire. Nous sommes en partenaires secteur public et secteur privé, Sogexpress, Unitransfer, Rapid Plus, qui couvre tout le territoire national. Nous sommes en partenaires secteur public et secteur public et secteur public et secteur public, Parce que nous voyez que les États-Unis n'ontententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent ça yon, nous ka évite yon, si nous prenons bonheur, pis écoute, prenons devant, nous prenons disposition tout kote m'di nous, ça yon, nous ka pfè exarchif, nous, en plus, candidat qui dans la zone metabolite, nous mettez un salon VIP pour yon. Depuis ce candidat ou yon, ou parait nan salon VIP, qui est en bicentenaire, téléphone nan se 28 18 11 11, m'en répète li, depuis yon voun vini reley nan salons, 28 18 11 11, depuis son candidat ou yon, et bon, gain priorité. Alors nous dit bien, candidat gain priorité, c'est pour pièce pâle, en tant que candidat. M'a dit candidat vini avec un paquet d'autres pièces pour lui ne déposer. La Direction Générale des Archives Nationale annonce la relance du programme d'identification nationale, tant sur le territoire national qu'à l'extérieur. L'objectif fixé par les autorités, c'est de permettre l'identification de tous les Haïtiens suite à l'arrêté présidentiel qui accorde un délai de 4 ans à tout Haïtien non encore légalement identifié. Wilfrid Bertrand est au micro de Jean-Guy Sadra Mime. Le gouvernement prene disposition pour aider, nous paraons, nous paraons, c'est le surpris, de sa Sir Abdière, et grand pays candidat, qui part duvé, non, impossibilité, pour yon a fait un papier, parce que on n'est pas de gens qui les papiers. Ça a arrivé, si les candidats, ou bien, un électeur, et qui a manifesté le désir pour participer à l'élection, à l'étranger, eh bien, il a arrêté présidentiel qui sorti le 16 janvier 2014 qui est en application pour l'IA. Arrêté ça, qui ça le fait? Il permettait que les gens qui ne sont pas à l'étranger du droit, il est capable de ne pas à l'étranger rapidement sans que l'on ne soit pas à l'étranger. Et arrêté à étendre prérogatif ça, non seulement à l'Officier d'Asie Ville qui est en pays, mais également à tout consul d'Haïti qui est établi à l'étranger. Mais donc, même s'ou à l'étranger, pas qu'il ne soit pas à l'étranger du tout, eh bien, kounyon pas qu'il ne soit pas à l'étranger arrêté présidentiel la sauve ou ou vin paret nan consulat et consulat habilité à recevoir déclaration de l'Ivoire. Nan arrêté à nou même pense à moun qui maman ouak papa ou ka mouri. Par qu'il ne soit pas à l'étranger, à l'étranger, on alineye à nan arrêté à qui dit que si ou nan situasyon sa par qu'il ne soit pas à l'étranger, par an pas à l'étranger, eh bien, on kapon tiers persone win fèd declaration on. C'est un fason pou nou faciliter tout moun ki bate jambien basis et bater jambien papier pou ke dan les 5 prochaines années nourette 4 anko pou ke tout moun sa yo, ka ko soa canvas ici am koutou, yeah, doux ou de une feyia ou kapab gren papier sa sans problème. L'organisation politique Embaqué pour changer membre du mouvement démocratique populaire des Saliniens, à moins de quatre mois du déroulement des élections, continue de mettre de grandes préoccupations quant à la capacité de l'actuel Conseil électoral provisoire, dirigé par Pierre-Louis Oppon, à réaliser des élections libres, honnêtes et démocratiques. Le secrétaire général de Embaqué pour changer, Pascal Dieujust, appelle la population haïtienne à user de toutes les armes démocratiques possibles pour le bon déroulement du processus électoral. Il est au micro de Nancy Lenny. Jounen Jodi a tout pepahisyen, tout dirijan politik, yo posisyone yo, yo fokisyon son sel bagay, éleksyon, éleksyon, pandan yo blyye tout revendikasyon sosyal pepla, tout ansam de lot revendikasyon pepla genye. Est-ce que jounen Jodi a yon pouvoi, ki pa gen anken moun ki se démocrate la dan, ouken moun ki honnête, ouken moun ki prop la dan, est-ce que moun sa yo nou kapat attend nan men yo des éleksyon lib, honnête, démocratique, é prop, é inkluziv? Sa, li menm nou di non. E la jan kwa l'organize éleksyon sa yo tou, ki pa l'nan men ekip ou pouvoi, se la jan sal ke yo ye, ki joun pa l'mande pou éleksyon sa yo prop. Pénurie d'eau à Pao-Prince, les robinets sont à sec depuis plusieurs mois dans certains quartiers de la capitale. En effet, l'eau de la Dinepa se fait de plus en plus rare dans les maisons. Des contribuables offusqués sortent de leur mutisme pour dénoncer cette situation. C'est un véritable calvaire pour eux de pouvoir trouver de l'eau pour les besoins du quotidien. Quelques-uns d'entre eux sont au micro de Jean-Hallens Makajou. On n'a pas de de l'eau. ... ... dans le pont de l'eau. Il n'y a pas besoin de nous passer d'une dîner par eau-kopé, c'est qu'il y a des coupes à coupes de tueur, par exemple, qui est de l'eau dans cette zone. Tout le monde est plein, il n'y a pas de l'eau dans cette zone. Je pense que c'est ça en bas, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de bon courant. Ça fait combien de temps de l'eau? Ça fait combien de temps de l'eau? Depuis de l'arrivée, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau, même dans le pays. Est-ce que nous sommes dans le pont de l'eau loin? Oui, nous nous sommes dans le pont de l'arrivée. Parce qu'il n'y a pas de bon courant. Est-ce que nous ne sommes pas de bon courant? Est-ce que nous allons payer pour nous? Oui, c'est ce qu'il nous est. On va payer, deux ou Millet, dix ou Millet, nous n'ayons pas de l'eau. Tu ne peux pas d'un dimanche, il n'y a pas de l'eau à la journée. Mais si nous n'ayons pas d'un dimanche, nous n'avons pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau, nous n'y a pas de l'eau. Est-ce que nous n'ayons pas de l'eau, nous n'ayons pas de l'eau, Non, pas jeune. Pour jeune, nous avons eu un problème parce que c'est un problème qui est très important. Je ne comprends pas. Donc ça, à cause de l'eau, vous êtes à l'école? Oui, à cause de l'eau, pas à l'école. Je vais regarder là, vous avez une crise. C'est-à-dire, si vous êtes à plus de 20 mètres, vous avez une crise. Est-ce que vous avez une crise politique? Parce que nous nous demandons de l'eau, de ne pas arriver à l'école parce que nous sommes la première avenue. C'est-à-dire que l'eau est supposée arriver à l'école avant de l'autre côté. Et il n'y a pas arrivé à l'eau, nous demandons de qui ça fait ça. Ils disent nous, c'est parce qu'ils ont coupé un bout qui a canalisé pour disparaître l'eau. Bon, je dis là, nous avons dit, est-ce qu'on a prété comme ça parce que nous connaissons de l'eau, c'est la vie. Si nous n'y a pas de l'eau, presque tout le monde qui n'y a pas d'existence. Est-ce qu'on a compris que ça fait que nous, nous avons souffert de l'eau. Est-ce que l'eau est là pour l'eau, c'est une obligation d'aller bien loin? Oui, ou aller bien loin. Si vous n'y a pas de l'eau, vous n'y a pas de l'eau, vous n'y a pas de l'eau. Est-ce que vous comprenez? On a beaucoup de l'eau pour l'eau, 15 goutes là. Là, vous n'y a pas de l'eau, 15 goutes pas de machine. Parce que nous avons mis des doux, vous n'y a pas de l'eau. Par contre, si c'est politique que ça va faire, vous n'y a pas de l'eau. Et que vous n'y a pas de l'eau, vous n'y a pas de l'eau, 15 goutes. Donc, c'est l'eau, c'est la responsabilité de l'eau, c'est ça. Vous n'y a pas de l'eau, 15 goutes. Bon, peut-être. Je dis là, vous dis, c'est coupé, ou coupé. Je ne sais pas si c'est ce que c'est l'eau ou coupé. Ou bien, est-ce que c'est l'eau, c'est une réserve, même si vous n'y a pas de l'eau. Parce que de l'eau n'y a pas d'arriver aujourd'hui. Mais dis donc, depuis combien de mois, nous avons des problèmes de ça dans ce jour? Bon, je n'y a pas de l'eau, parce qu'on est un mois d'avril après l'entrée. Nous n'y a pas d'entrée sous deux mois. Comme si vous n'y a pas d'eau, nous n'y a pas d'eau. Nous n'y a pas d'eau, nous n'y a pas d'eau. Mais si vous n'y a pas d'eau, nous n'y a pas d'eau. Nous n'y a pas d'eau, nous n'y a pas d'eau. Nous n'y a pas d'eau, c'est la même instance de KPG qui a fait ça. Et nous n'y a pas d'eau, est-ce qu'on a un message pour Dinepa? Bon, sauf que le message que nous avons apporté pour nous dire que Dinepa, c'est-à-dire que l'eau est la vie. La communauté a besoin de l'eau pour vivre. Si le papa nous a d'eau, qui ça nous doit faire nous même comme les gens qui a vivent dans la communauté? Là, nous avons trois mois. Nous avons d'eau, nous avons d'eau, nous avons d'eau, nous avons d'eau. Et nous avons d'eau, nous avons d'eau. de l'eau. Et il y a un tout qui prend bourettes, machines, bien loyales de l'eau pour qu'on ne va pas y aller ici. Est-ce qu'on est obligé d'acheter bien chez un bouquet de l'eau là depuis le problème qui s'est arrivé? Oui, on achète de l'eau à acheter. Il y a 10 gouttes, il y a un bouquet de l'eau. On prend 5 gouttes de l'eau. On prend un peu de bouquet de l'eau, on va passer par un de l'eau même. Le problème de l'eau est un problème en pile là. Depuis un certain temps, des messages considérés comme des pourriels aux cookies parviennent sur les téléphones portables, des utilisateurs, des fournisseurs de services de téléphones immobiles au fixe de la place. Le contenu de ces messages est d'ordre promotionnel pour différentes maisons de commerce ou des particuliers, surtout à l'heure des élections où les partis politiques et les candidats courtisent les électeurs des messages qui dérangent certains clients à longueur de journée. Quelques clients sont au micro de Télé Galaxie. Nous estimons que ça d'abord sont des autres, ça a dérangé mon parce que moi personnellement, j'ai fait un débat qui est très sérieux, même si on prend le téléphone et puis un message monté sur le téléphone, moi je l'ai regardé, c'est un débat qui est important pour moi, à l'école pour faire publicité, débat comme ça, et puis il y a plein de nuit, et on peut recevoir 4-5 messages dans moi, parce que ça a dérangé. Donc ça a dérangé mon. Et là, j'ai pensé que c'est un rôle des associations de consommateurs qui a pour défendre et droit à consommateurs qui a dénoncé ça. Et nous m'aimment dit que consommateurs font ça, il faut déposer plein pour décompagner comme ça, parce que ça, c'est surtout et moi m'aim abonné Digicel, c'est surtout les compagnies Digicel qui très souvent fait des autres comme ça, ça a dérangé mon complètement et nous n'ont pas d'accord avec ça. Et très prochainement, monsieur, il y a des avances qui ont fait parce que vous n'aimment pas de droit et ennuyer les consommateurs comme ça. Et malheureusement pour nous, malheureusement pour le pays, l'État a pas régulé le système d'en vrai. Donc, vous quittez et compagnies, vous faites n'importe quoi, vous voulez, et emmerdez le monde toute journée. Donc, prennez l'argent de la programme ici, ça n'a pas de bonne explication pour ça. Et donc, c'est, c'est des gens qui profite de ce système d'en, de gens l'État, de gens structurés dans notre pays et pour vous profite, faites millions de millions d'euros et ça, c'est un bagage que nous n'ont pas d'accord et que nous critiquons. Au point de l'État, au point de l'État, le Konantel qui va faire travailler? Bien sûr, parce que Konantel représente l'État d'ailleurs dans le système qui doit réguler le système de communication ou la compagnies qui vont faire ça, vous voulez. Donc, là, que Konantel est assumer responsabilité, que Konantel est sécuriser les consommateurs parce que nous, nous, comme consommateurs, nous ne sommes pas d'abord de l'argent et que nous ne sommes pas d'abord de l'argent. Ce n'est pas possible. Notre type de message c'est souvent des réseaux qui vont activer et qui vont les codes qui vont faire. et qui vont ouvrir des messages. Très souvent, les messages sont plus ou moins importants. Les messages qui ne sont pas importants, ce sont des messages qui ne sont pas actifs. Et ce code, les retorités qu'on soit montés sur le téléphone, ce n'est pas intéressant. Ils ne sont pas d'abord de l'argent. Ce sont des bagages qui ne sont pas bons et que nous voulons que nous voulons corrigir. Et que Konantel pour responsabilité pour ça. Bon, parfois, parfois, le mot se voir SMS là, je pense que c'est 11 ans que quelqu'un ou bien enfant qui a vu SMS là. Et puis, le mot garder, et puis moi, c'est difficile. Tout le temps, ça l'abdi, qui ne va pas conserver, qui ne va pas utile, qui ne va pas dépendre, qui ne va pas dépendre. Parfois, il y a des choses qui me dérangent, parfois, quelquefois, quelquefois. On voit. Ça l'a changé? Bon, en fait, bon, comment konboc, d'après moi, l'apptoujouvel, ou comment l'apptoujouvel, comment l'apptoujouvel, comment l'apptoujouvel, c'est au moins qu'il dit tout. Et puis, tout, il y a un grand qui, quelquefois, tout, j'ai dit tout. Parfois, les m'entres quatre mois, parfois, les m'entres pensées, les m'entres pensées, et minute, nous, 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 sur téléphone, nous, 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 on a changé l'apptoujouvel, pour faire le service. Ça, il y a un service, la pape, le service. Oui, normalement, je m'entreserve, puis, les SMS, l'apptoujouvel. Ça dérange moi, mais je m'entresour, les m'entres pensées, c'est bon pour moi, parce que, normalement, nous, on va prendre ça. Ouais, nous, on va passer à la paresse, dans la paresse, on va prendre ça. Et puis, J'ai dit que j'ai un SMS, ça rend j'aime tout. Il me dérange, mais il me dérange tout. Parfois, je m'accueille bien. Parfois, il me dérange bien. Parce que le téléphone, je ne compte pas en charge. Et puis, je reviens tout dans le digital pour envoyer un message pour moi. Je pense que c'est un bagage autrement, sérieux et pourtant pas sérieux. Ça me dérange? Oui, il me dérange. Mais parfois, il me dérange bien. Qui est le point bien? Bon, le fait bien, c'est là que yo dit que j'ai un problème dans la rue, mais tel côté, il y a un monde qui tombe. Donc, il y a un cyclone. Il y a un cyclone. Il y a un cyclone. Parfois, tout le moment, je me crie. Il me dérange bien que yo, je m'accueille comme tel côté. Alors, je suis capable de dire que rien n'est bon, rien n'est mauvais. Bon, pratiquement, il n'y a rien qui fait sans marketing. Compris? Même côté, yo fait promosions, mais le digital paye l'école pour l'autre, mettre l'école, c'est tout ce qu'il faut. Bon, pratiquement, yo, si yo te compte 5 SMS ou 10 SMS par jour, yo, yo, ka diminuer la donne. Dossier spécial à ce journal, les panneaux géants sur la voie publique, véritable danger pour la population, installation anarchique, question de sécurité publique, le rôle de l'État. Un dossier spécial signé Jean-Robert Delcine sur des images de Fablement Moralus. Observez bien. Ces panneaux publicitaires disséminés un peu partout à travers la capitale, n'importe où, n'importe comment, représentent un véritable danger pour le public. Ces panneaux géants, appelés aussi billboards, sont plantés dans plusieurs intersections. Nous sommes actuellement dans le secteur de Pont Morin, à côté de l'ancien local de la Téléco, reconverti Natcom. Les fils de haute tension sont à quelques centimètres de ces panneaux. On imagine la catastrophe, surtout dans un pays à haut risque, et dans une ville comme Port-au-Prince, soumise aux catastrophes naturelles, comme ce fut le cas le 12 janvier 2010. À la rue Lamartinière, Bois-Vernard, au Champs-de-Mars, c'est le même cas de figure. Le danger est présent. Qui s'occupe de ces structures ? Comment sont-elles entretenues ? À quelle fréquence on les visite ? Qui donne le droit, l'autorisation de les placer ? Il y a-t-il des mesures de sécurité qui ont été prises ? Combien coûte l'installation de ces panneaux ? Qui va dédommager en cas de problème ? À toutes ces questions, nous vous promettons de continuer à mener notre enquête auprès de qui le droit pour les réponses. Jean-Robert Delsiné, Télé-Galaxie. Dans l'actualité internationale en France, large victoire de la droite en France, le Parti socialiste a perdu des sièges au niveau de 34 départements. L'UMP de Nicolas Sarkozy a le cœur joyeux et léger. Nicolas Sarkozy affiche le sourire radieux des soirs de victoires électorales. La droite sort largement vainqueur de ce scrutin. Elle l'emporte dans 65 départements. Elle ravit des fiefs historiques de la gauche, comme ici, à Marseille. L'UMP fête sa victoire à la tête des Bouches-du-Rhône. Même chose pour les Côtes d'Armor ou l'Allier. Et puis, il y a les victoires symboliques. Ambiance de fête aussi à Rouen. La Seine-Maritime, département de Laurent Fabius, change de camp. Même chose pour la Corrèze de François Hollande, l'Essonne de Manuel Valls ou encore le Nord de Martine Aubry. Grand perdant donc, le parti socialiste, la gauche subit sa quatrième défaite électorale en un an. Elle se retrouve à la tête de seulement 34 départements. Allez, allô ! Allô, candidats ! Allô, élus ! Au Front National, la fête a été quelque peu gâchée. Malgré son bon score, le parti de Marine Le Pen n'a finalement pas réussi à conquérir un seul département. Ce soir, le Vaucluse et la Charente n'ont pas de majorité. Ils seront fixés sur leur couleur politique jeudi. C'est ce jour-là que tous les présidents de départements seront désignés. Les membres de la société civile au Yémen ont tenu un sit-in ce lundi pour dénoncer les frappes aériennes de la coalition militaire emmenée par l'Arabie Saoudite, des frappes qui ont déjà coûté la vie à des dizaines de personnes. Séparés dans la rue mais unis contre un seul ennemi, l'Arabie Saoudite. Ces hommes et ces femmes, des étudiants yéménites pro-outils se sont rassemblés ce lundi près de l'université de Sanaa pour protester contre l'opération Tempête paisible. Une intervention dirigée par Riyad et ses alliés pour déloger les rebelles chiites et arrêter leur progression dans le pays. Nous étudiants sommes sortis pour protester contre l'intervention belliqueuse américano-saoudienne contre le Yémen. Et disons à tous les pays qui se sont joints à cette intervention que nous vaincrons grâce à notre volonté, grâce à Dieu. Une détermination partagée par l'autre camp. La Ligue arabe qui soutient cette intervention promet de son côté de ne pas abandonner le Yémen tant que les Houthis ne cesseront pas leur hostilité. Les frappes se sont poursuivies sur la capitale Sanaa acquise aux rebelles Houthis. Mais la priorité se situe plus au sud à Aden, deuxième ville du pays, théâtre de violents combats ces derniers jours. Tous les Houthis vont mourir à Aden. Ils peuvent s'enfuir n'importe où, mais ils ne peuvent pas rester à Aden. La situation est loin d'être maîtrisée et cette intervention des pays voisins ne nuit pas qu'aux rebelles. Un raid aérien a fait des dizaines de morts ce lundi aux abords du camp de réfugiés de Mazrak dans le nord du pays. Dossier nucléaire iranien, les tractations s'intensifient à quelques heures de la date butoir pour trouver un accord. S'il n'y a pas d'accord, toutes les options seront utilisées selon les autorités américaines. Oui, même peut-être les Iraniens qui disent qu'il n'y a pas eu tant de progrès que ça, voire pas du tout lors de ce round de négociations, c'est-à-dire ces derniers jours. Maintenant, il faut être prudent dans les déclarations. Vous savez, tout le monde va essayer jusqu'à la dernière minute de grappiller tout ce qu'il peut grappiller dans l'autre camp. Il y a aussi parfois de l'intox tout simplement dans les déclarations que l'on fait aux médias. Donc, il est dur de dire si vraiment l'un des deux camps s'impatient, et si John Kerry en l'occurrence dont vous parlez s'impatient ou pas. En tout cas, il y a visiblement trois points de blocage principaux sur lesquels, selon un diplomate européen qui est autour de cette étape de négociation, me disait que si on trouve un accord sur ces trois points, alors on aura un accord. Il s'agit de la levée des sanctions. Vous savez que l'Iran est frappé par des sanctions internationales. Il s'agit également de mettre en place un mécanisme pour pouvoir remettre très rapidement ces sanctions en place si jamais Téhéran venait à ne pas les termes de l'accord dans les mois ou dans les années qui viennent. Et puis enfin, dernier point très important et qui compte, c'est la durée de cet accord. Grosso modo, le groupe des 5 plus 1 qui négocie avec l'Iran et Téhéran, les deux parties sont d'accord sur les dix premières années de l'accord. On est d'accord sur le taux d'enrichissement, on est d'accord sur la recherche et le développement, sur la capacité d'enrichissement également. On est d'accord sur tout cela, mais pour après, pour les cinq années suivantes, donc de la 11e à la 15e année, alors là, ça bloque vraiment et c'est vraiment le point principal. C'est-à-dire que les Iraniens ne veulent pas entendre d'un accord qui va au-delà de dix ans alors que le 5 plus 1 et notamment la France veut aller jusqu'à 15 ans. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada